Alors, là maintenant, il est temps de dire respect. Vous savez, j'ai venu dans cette émission recevoir des femmes qui inspirent le respect par leur action, par leur parcours, par ce qu'elles font d'assez héroïque au quotidien. Elle est l'une des rares femmes chefs d'orchestre en France. Et pourtant, née en banlieue, parent immigré, dans un milieu très modeste, tous les obstacles, absolument tous, semblaient se dresser entre elle et sa passion pour la musique. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, elle est l'une des rares chefs d'orchestre femmes. Elle dirige l'orchestre philharmonique Divertimento. Je vous demande d'accueillir Zaya Ziwani. Bonjour Zaya, merci d'être avec nous. Merci de venir sur le plateau de Comment ça va bien. Alors, avant de parler de vous, le plus simple, finalement, c'est de regarder un extrait, de vous voir dans vos œuvres. Eh bien, avec plaisir. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada On voit bien que vous avez la musique dans le sang, quand même. Depuis toujours. C'était votre rêve depuis toute enfance. Oui, en effet, parce que la musique classique et la musique en général, ça a toujours fait partie de ma vie, parce que mes parents étant très mélomanes, et puis on a partagé beaucoup de choses autour de la culture ensemble. Donc la musique, ça a été quelque chose que j'ai vécu au plus profond de moi-même depuis ma plus tendre enfance. Et puis, voilà, la curiosité, l'envie de faire de la musique, de l'orchestre, de jouer les musiques que j'écoutais à la maison, ça m'a fait faire donner envie d'en faire et d'intégrer les orchestres. C'est comme ça que j'ai découvert ce métier. Mais à aucun moment vous vous êtes dit, c'est un Everest, c'est impossible. D'abord, je suis une femme dans un milieu qui est d'hommes, quand même, à part, il y a des femmes promis violents, il y a des femmes cantatrices, il y a des femmes qui jouent solistes. Oui, c'est vrai, après, quand on est jeune, c'est vrai qu'on ne se pose pas trop ces questions-là, parce qu'on n'a pas forcément d'idées reçues, on a envie de croire à tout, à tous les rêves. Et donc, quand j'étais petite, en plus, le fait de ne pas appartenir à une famille de musiciens, en fait, moi, j'étais vraiment complètement vierge de toute imagination, de toute représentation de ce milieu. Et c'est ce que j'essaie maintenant de transmettre, d'ailleurs, auprès des jeunes avec lesquels je travaille, c'est de se dire, voilà, on n'a pas à choisir pour vous, vous pouvez vous permettre tous les rêves, toutes les ambitions. Et c'est comme ça que je me suis projetée en me disant, voilà, j'ai envie d'être chef d'orchestre. Et c'est qu'après, petit à petit, en évoluant dans le milieu musical, qu'on se rend compte qu'il y a des conventions, des contraintes, des habitudes. L'univers de l'orchestre, c'est encore maintenant un univers très masculin. Il y a encore quelques années, en Europe, les femmes étaient interdites dans certains orchestres. Donc, c'est vrai que... C'est des corporations, ça fonctionne en univers clos, donc ils se coopent entre eux. C'est un petit peu ça, voilà. Et donc, c'est vrai qu'au début, ça n'était pas forcément évident, surtout quand on est jeune, on ne fait pas forcément toujours confiance à des jeunes, à des femmes encore moins. Mais il y a des femmes qui vous ont fait confiance. A l'école maternelle, par exemple. Oui. Vous étiez à Pantin. Oui, exactement. C'est une maîtresse qui vous a... C'est vrai que c'est la première fois que j'ai dirigé une chorale, c'était à l'âge de 5 ans. Et en effet, peut-être une enseignante qui a décelé en moi cette capacité à pouvoir fédérer, à pouvoir partager la musique avec d'autres. Mais vous ne redoutez aucun obstacle. Vous êtes même allée à Alger pour diriger l'orchestre. Oui. Mais qu'est-ce qui ne leur plaît pas ? C'est qu'une femme dirige ? Parfois, c'est ça aussi. Après, vous savez, le milieu de la culture en France, heureusement, il évolue beaucoup et dans le bon sens, bien heureusement. Mais par exemple, il n'y a aucune femme encore à l'heure actuelle qui dirige les orchestres nationaux en France. Bah, parce que je pense que... C'est écrit quelque part, c'est une règle. Non, c'est pas une règle. Après, vous savez, quand c'est que des hommes du même tranche d'âge qui décident partout en France, à un moment donné, c'est comme pour tout. Les choses vont être amenées à évoluer. Avant, on avait peu de parlementaires femmes, peu de femmes chefs d'entreprise. Les choses évoluent. La loi des quotas ne pourrait pas intervenir là-dessus ? Bah si, pourtant, c'est des choses qui ont commencé à être mises en place. C'est de l'argent public ? Normalement, ça paye aux mêmes lois. Mais le problème, c'est qu'il n'y a peut-être pas d'autres femmes. Est-ce qu'il y a d'autres femmes qui font l'école des... Mais il y en a une déjà. On en a une. On est quelques-unes. Elle travaille. Mais est-ce qu'il y a d'autres femmes qui... Si, alors, en effet, on est quelques femmes à être assez actives. Et c'est vrai que les quelques femmes que nous sommes à diriger dans le milieu musical, souvent, on dirige à la tête des orchestres que nous avons nous-mêmes créés, puisque, justement, on ne nous donne pas forcément la possibilité de diriger les orchestres institutionnels. Et un chef d'orchestre, c'est pour comme n'importe quel musicien. Il a besoin de pratiquer son art pour pouvoir évoluer, exercer, conduire sa ligne artistique. Moi, la volonté que j'ai eue de créer un orchestre, c'était en effet pour pouvoir avoir cette occasion de diriger, mais aussi développer plein de projets que j'avais envie sur mettre des passerelles avec d'autres styles de musique, aller s'implanter dans des territoires où, habituellement, la culture classique n'est pas présente. Et ça, si j'avais été juste invité de temps en temps dans les orchestres pour faire des programmes qui ne sont parfois pas les plus intéressants et que ces messieurs n'ont pas toujours envie de faire, je n'aurais peut-être pas eu cette occasion-là. Donc, en même temps, je pense que d'avoir été une femme, ça m'a aidée parce que j'ai peut-être été plus audacieuse, plus innovante. Et c'est des qualités, je pense, qui sont importantes dans notre vie. Est-ce qu'il y en a à perdre un peu dans le... Mais est-ce que vous avez senti que vous avez fait naître des vocations à votre tour ? Qu'il y a des petites jeunes qui, tout d'un coup, ont dit « bah merci, vous m'avez fait découvrir la musique classique ». En fait, c'est surtout beaucoup de jeunes. Alors, en effet, dans des milieux urbains plutôt sensibles, mais aussi, on essaie d'être partout, dans des milieux ruraux aussi, parce que cette problématique d'accès à la culture, elle est valable dans beaucoup d'endroits. Et c'est beaucoup de jeunes qui, en fait, en tout cas, se découvrent un potentiel. Et parfois, les jeunes de banlieue, pour ne citer qu'eux, pour eux, ils prennent parfois comme une certaine fatalité de vivre là. Et donc, on leur envoie cette fatalité, cette difficulté. Et de faire de la musique classique, ça leur permet de développer un potentiel et de changer une image. Et ça, en effet, cette action, on en comporte depuis presque 15 ans. On voit des résultats, on voit des jeunes s'autoriser des grandes ambitions dans tous les domaines. Et surtout, avoir une mixité sociale et culturelle qui manque beaucoup dans ce milieu. En tout cas, j'invite tout le monde à lire votre livre « La chef d'orchestre ». C'est un formidable livre aux éditions Anne Carrière. Merci, total respect. Eh bien, écoutez, merci. Et puis, voilà, je serais ravie de vous accueillir pour partager des beaux moments de musique. On a pas mal de temps forts de concert, là, à la rentrée, sur la grande scène de la fête de l'Humanité, au Théâtre de Colombes, à Astin, à Tremblay en France. Eh bien, sur le site de france2.fr, slash ccbb, on mettra la programmation de votre orchestre divertimento. Merci beaucoup, Zaya. Merci beaucoup, Zaya. Merci beaucoup, Zaya.